La vie de notre Seigneur Jésus-Christ Après avoir terminé tout ce qui concerne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous passons désormais à l'article suivant de notre Crédo. L'article qui concerne le Saint-Esprit, c'est le huitième article « Je croise au Saint-Esprit ». Nous avons vu dans le premier article tout ce qui concerne Dieu le Père, d'abord Dieu de façon générale, puis Dieu le Père et la Création. Nous avons vu ensuite dans l'article 2 et les suivants tout ce qui concerne la deuxième personne de la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils, qui s'est incarné, qui est descendu sur la terre, qui a pris une chair humaine et qui est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés et nous remettre en amitié avec Dieu et ainsi nous ouvrir le ciel pour notre propre rédemption et notre salut. Nous passons maintenant, si l'on peut dire, à la troisième partie de notre Crédo, qui commence avec ce huitième article « Je crois au Saint-Esprit ». Nous l'avons déjà vu, le Saint-Esprit, nous en avons parlé lorsque nous avons évoqué le mystère de la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. C'est l'occasion pour nous d'y revenir brièvement et de rappeler que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule nature divine, un seul Dieu. Mais dans cette seule nature divine, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette troisième personne, en rien inférieur au Père et au Fils, mais au contraire, en tout, égale au Père et au Fils, parce que le Saint-Esprit est Dieu à part entière, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il est totalement Dieu. Le Saint-Esprit a donc toutes les qualités, tous les attributs divins, de la même façon que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est éternel, tout comme le Père et tout comme le Fils. Le Saint-Esprit est tout-puissant, tout comme le Père, tout comme le Fils. Le Saint-Esprit est infiniment grand, tout comme le Père, et ainsi de tous les attributs divins. Le Saint-Esprit est infiniment bon, tout comme le Père, tout comme le Fils. Et l'on peut reprendre tout ce que l'on disait du Père, tout ce que l'on disait du Fils en Dieu, on l'applique aussi au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est égal du Père et du Fils. Il est la troisième personne, mais il est en tout égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Finalement, ce qui le distingue du Père et du Fils, c'est qu'il procède du Père et du Fils. Et nous l'avons vu dans le mystère de la Sainte Trinité. Le Père se connaît et la connaissance qu'il a de lui engendre une deuxième personne, le Verbe. Le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, dit tout du Père. Et il dit tellement parfaitement le Père qu'il est en tout semblable au Père, hormis qu'il est engendré du Père. Et ainsi, dans le Fils, le Père se connaît totalement et se reconnaît parfaitement, puisque le Fils est en tout l'égal du Père. Ainsi, le Père aime le Fils d'un amour infini et le Fils aime le Père d'un même amour infini. Et de cet amour jaillit, si l'on peut dire, une troisième personne, le Saint-Esprit. Amour du Père et du Fils. Le Saint-Esprit procède donc conjointement, si l'on peut dire, du Père et du Fils. C'est pourquoi le Saint-Esprit est dit en Dieu, l'amour, parce qu'il procède de l'amour mutuel du Père et du Fils. Il est appelé saint parce qu'il est Dieu et parce qu'il est en tout l'égal de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi saint que le Père, aussi saint que le Fils. Il est appelé esprit parce que le mot esprit signifie spiritus, en latin souffle et exprime de la meilleure façon que l'on puisse l'amour. On l'appelle aussi l'amour dans la Sainte Trinité. C'est aussi un de ses noms. Le Saint-Esprit donc procède du Père et du Fils. Il y a eu d'ailleurs à ce sujet quelques erreurs qui ont été malheureusement prononcées. D'abord, Macédonus, au IVe siècle, a nié la divinité du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour lui, le Saint-Esprit n'était pas Dieu. Il était autre chose, une émanation de Dieu, si l'on veut, mais il n'était pas Dieu. Et cette erreur a été condamnée par le concile de Constantinople en 381. Concile donc qui a réaffirmé la divinité du Saint-Esprit. Une autre erreur a vu le jour un peu plus tard. C'est celle des Grecs schismatiques, que l'on appelle aussi les orthodoxes, et qui prétendent que le Saint-Esprit procède du Père seulement et n'admettent pas que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils. Pour les Grecs schismatiques, donc, le Saint-Esprit ne procède que du Père, et il raye du crédo de Nicée, du symbole de Nicée, le philio kwe, que nous prononçons dans le crédo de la Messe, qui signifie et du Fils, philio kwe, qui procède du Père et du Fils. Les Grecs schismatiques nient donc cette procession. Le Saint-Esprit Voilà donc pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour la personne du Saint-Esprit. La mission propre au Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'on attribue principalement au Saint-Esprit, mais qui, en réalité, est aussi l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. Car nous l'avions vu aussi dans le mystère de la Sainte Trinité, tout ce qu'une personne fait à extra, c'est-à-dire à l'extérieur, si l'on peut dire, de la Sainte Trinité, les trois personnes le font. On attribue par exemple la création du monde entier à Dieu le Père, à cause de la toute-puissance et de la génération, si l'on peut dire qu'il y a, du fait que tout dépend de Dieu le Père. On l'attribue donc à Dieu le Père, mais Dieu le Père, tout comme Dieu le Fils, tout comme Dieu le Saint-Esprit, ont créé. Ce sont les trois personnes qui ont créé tout ce qui existe, bien qu'on l'attribue au Père. Et ainsi, au Saint-Esprit, on attribue l'œuvre de sanctification. Parce que l'œuvre de sanctification dans les âmes des fidèles est une œuvre d'amour, une œuvre de charité. Un homme se sanctifie par son degré de charité. Et la sainteté dans nos âmes, c'est la charité diffusée dans nos cœurs. Or, comme le Saint-Esprit est l'amour dans la Sainte Trinité, comme il est la charité, eh bien, on attribue au Saint-Esprit l'œuvre de sanctification dans nos âmes. On parle aussi des missions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si l'on peut dire, a été envoyé, c'est ce que signifie le mot mission. En tout cas, il a été manifesté, c'est comme ça qu'il faut le dire, deux fois principalement sur cette terre. La première fois au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, où il est apparu sous la forme d'une colombe. Et la deuxième fois au jour de la Pentecôte, où il est apparu sur les apôtres sous la forme de langue de feu. Les apôtres étaient enfermés dans le Cénacle après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont retournés dans le Cénacle et puis ils sont restés pendant dix jours avec la Très Sainte Vierge. Et au jour de la Pentecôte, à neuf heures du matin, on entendit un grand bruit que toute la ville a entendu, puisque les gens ont accouru auprès du Cénacle. Et le Saint-Esprit a rempli cette maison où se trouvaient les apôtres et des langues de feu sont apparues au-dessus des apôtres. Manifestant ici le Saint-Esprit qui vient s'emparer des âmes des apôtres. Ces langues de feu signifient naturellement le don qu'ont eu les apôtres de parler des diverses langues des peuples. Et puis signifient aussi l'action du Saint-Esprit qui, dans les âmes, tout comme le feu, a éclairé les âmes, puisque le feu sert à éclairer et les a embrasés d'un amour qui cherche à se répandre et à consumer, si l'on peut dire, les âmes qui sont autour. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a, on peut dire, converti au sens de changer les âmes des apôtres et en a fait de véritables apôtres qui sont partis, à leur tour, évangéliser le monde entier. Voilà donc pour les manifestations du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit continue. Et elle continue dans l'Église. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à la suite de cet article du Credo, nous allons étudier l'article du Credo qui concerne l'Église catholique. Parce que le Saint-Esprit, et c'est à lui qu'on l'attribue encore une fois, gouverne l'Église, protège l'Église et permet à l'Église de se répandre à travers l'univers entier, en répandant la foi intègre et en répandant les sacrements pour la sanctification des âmes. Au Saint-Esprit, on attribue sept dons. Les sept dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ce sont les dons, ce que l'on appelle les dons du Saint-Esprit, qui sont donnés à l'âme du juste en même temps qu'il reçoit la grâce et la charité. Chaque fois qu'un homme est en état de grâce, il possède en lui les dons du Saint-Esprit. Ces dons, ce sont des qualités qui sont mises dans son âme, des qualités ou des habitudes surnaturelles qui viennent perfectionner l'âme du juste, l'âme de celui qui vit en état de grâce. Et cette perfection dispose l'âme à recevoir les souffles, les inspirations du Saint-Esprit. On compare les dons du Saint-Esprit au voile d'un bateau apte à recevoir le vent et en recevant le vent à mouvoir le bateau ou à des antennes, si l'on veut, pour prendre une image peut-être plus moderne, capables de recevoir des messages aujourd'hui. Et ainsi les dons du Saint-Esprit sont dans l'âme comme sept antennes, comme sept voiles, si l'on veut dire, comme ce sont des images, n'est-ce pas ? Mais les sept dons sont donc ces sept qualités de l'âme qui viennent disposer l'âme à recevoir les souffles du Saint-Esprit et ainsi à être mue par l'action du Saint-Esprit. Car c'est finalement en cela que réside principalement la sainteté. La sainteté consiste pour une âme à être totalement sous l'emprise du Saint-Esprit. Et cette emprise sur l'âme, le Saint-Esprit l'exerce au travers de ses dons, de ses sept dons. Il y a aussi, avec les dons du Saint-Esprit, douze fruits du Saint-Esprit. Fruits qui sont comme l'apanage de la vie de l'âme avec le Saint-Esprit, l'union de l'âme avec le Saint-Esprit. Ces douze fruits du Saint-Esprit sont énumérés par saint Paul dans l'épître aux Galates. Ce sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mensuétude, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Ce sont comme trois fruits, douze fruits pardon, que l'âme possède du fait qu'elle est sous l'emprise du Saint-Esprit. En plus de ses fruits, en plus de ses dons, le Saint-Esprit donne, mais cette fois de façon purement gratuite et en fonction des besoins de l'Église, d'autres dons qu'on appelle des dons gratuits, tout don est gratuit, vous me direz, mais cela on les appelle les grâces gratis datées, qui sont données gratuitement et pour l'utilité du prochain. Non pas pour la sanctification personnelle, cette fois, le Saint-Esprit donne ses dons, donne ses fruits pour la sanctification personnelle. Les dons du Saint-Esprit sont là pour que le Saint-Esprit prenne possession de l'âme. Les fruits sont l'apanage, si l'on veut, la résultante de cette âme qui vit avec le Saint-Esprit. Mais en plus, le Saint-Esprit donne à l'âme d'autres dons gratuits, gratis datées, et qui ne sont pas donnés à l'âme directement pour elle-même, mais pour l'utilité du bien commun, pour l'Église, pour la sanctification des autres. Ces dons, ou ces charismes, c'est ainsi qu'on les appelle, grâce gratuite, grâce gratis datées en latin, disons-nous, sont au nombre de neuf. C'est le don de parler de la sagesse, le don de la science, le don de guérir, le don de la foi, la vertu d'opérer des miracles aussi, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues, et puis celui d'interprétation. Et tout au cours de l'histoire de l'Église, on aperçoit, justement, dans certains saints, ces dons qui sont donnés gratuitement à l'un ou l'autre saint pour l'utilité des autres, pour la conversion d'autres âmes, et pas pour le saint lui-même. Un saint, par exemple, ne guérit pas ou ne fait pas de miracle pour lui-même, pour sa sanctification. Il le fait pour la sanctification d'un autre, comme la preuve, par exemple, que Dieu est à l'œuvre ou que Dieu existe, tout simplement, pour prouver l'existence de Dieu. Voilà donc les autres dons du Saint-Esprit. Donc nous devons, tout particulièrement, c'est évident, honorer le Saint-Esprit, d'abord parce qu'il est Dieu, c'est certain, et donc nous devons rendre au Saint-Esprit le même culte que nous rendons à Dieu le Père et que nous rendons à Dieu le Fils. C'est-à-dire tout culte que nous rendons à Dieu, finalement, nous le rendons toujours aussi au Saint-Esprit. Mais nous pouvons, dans notre vie, l'invoquer plus particulièrement pour obtenir de lui la lumière ? Aujourd'hui, dans notre monde, peut-être pour obtenir de lui le don de force, garder la fidélité, par exemple, et puis pour notre propre sanctification. Voilà pourquoi nous devons invoquer tout particulièrement le Saint-Esprit. Je ne sais plus quel saint disait « Si l'on invoquait, ne serait-ce qu'un quart d'heure chaque jour le Saint-Esprit, on serait assuré de notre béatitude. » C'est-à-dire de notre persévérance finale et de notre éternité. Alors voilà, peut-être une bonne résolution, justement, invoquer chaque jour celui finalement que l'on oublie peut-être, ou que l'on connaît le moins, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos âmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501